Au lendemain de la finale de Masked Singer, une des deux personnalités cachées sous le chameau, le vidéaste Nico Capone, a répondu aux questions de télé-loisirs. Et aux critiques des internautes. Ce vendredi 2 juin, TF1 diffusait l'ultime épisode de la cinquième saison de Masked Singer. A l'issue de la finale, C.S.T. Le Husky, alias le chanteur populaire Vincent Niclo, qui a remporté la saison. Face à lui, deux autres concurrents, dont le chameau, qui avait comme particularité d'avoir deux personnes en son sein. Une grande première pour l'émission, qui a forcément attisé la curiosité des enquêteurs, Kev Adams, Michel Bernier, Jeff Panaclok et Elodie Frégé, mais aussi des internautes. Il ne s'agissait cependant pas du couple Michou et Elsa Bois, qui s'étaient rencontrés sur Danse avec les stars, mais du duo familial Nicolas et Daniela Capone. Ses influenceurs sont devenus de véritables célébrités d'abord sur TikTok, avant de cartonner encore davantage sur Instagram. Avec leurs comptes respectifs sur les réseaux sociaux, ils totalisent près de 40 millions d'abonnés. Pour Télé Loisirs, Nico Capone a accepté de revenir sur son aventure mouvementée, et qui a bien fait rire leurs followers. On est des escrocs, on n'aurait jamais dû être là. Réagit Nico Capone, en finale de Mask Singe Télé Loisirs, vous attendiez-vous à arriver en finale de Mask Singe ? Nicolas Capone, je vous le dis, vraiment pas du tout. Je l'ai dit dans l'émission, on est une escroquerie. Rire, on est des escrocs, on n'aurait jamais dû être là. Après, on ne s'est jamais pris la tête, on était là, on ne sait pas chanter, on va donner tout ce qu'on peut, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Mais si est-il vrai qu'arriver en finale, c'était vraiment une surprise pour nous. Mais après, on faisait bien rigoler, on a donc eu au moins la sympathie de notre côté. Que vous êtes-vous dit lorsqu'on vous a invité sur Mask Singe ? Avec Daniela, on s'est dit que ça allait être un massacre, rire, après, on s'est dit qu'avec un peu d'auto-tune, ça peut le faire. Mais je crois sincèrement que le problème, c'était l'auto-tune qu'il nous mettait, rire. C'était une catastrophe. Parce qu'un sortant du studio, sur ce rêve bleu, c'était une catastrophe. On nous a dit ne vous inquiétez pas, on va remettre à niveau, et ben quand j'ai entendu, c'était encore pire. Rire. Si est-il la première fois que deux personnalités sont sous un même costume, c'était votre choix dès le départ ? C'était un choix de la production. Au début, on pensait que ça allait être un cheval, et quand on a vu le chameau, on a été surpris, et c'était impressionnant. C'était fou. Et la première fois qu'on a mis le costume, il ne fallait pas être claustrophobe. Il n'y avait pas d'haïr, on était attaché avec un harnais à l'intérieur, il y a juste les pieds qui bougent. Pendant une heure et demie durant les répétitions, on suffoquait, rire. Avez-vous révélé votre participation à l'émission à certains de vos proches ? Pour être sincère, on ne l'a pas dit, mais dès qu'il y a eu la première émission, ma mère, qui est panne de ses programmes, elle nous a tout de suite reconnus. Je lui ai juré que non, et dès la seconde chanson, il n'y avait plus de doutes possibles. Car lorsque j'allais à Paris, je disais que c'était pour le plaisir ou pour le travail, et elle a su que je ne disais pas la vérité. Mais dès la première tout le monde a su, même nos abonnés, ils envoyaient des chameaux en commentaire. Et sur le tournage, dès la première chanson, Camille Combal, Kev Adam. Ils nous ont envoyé des chameaux sur WhatsApp. C'était difficile de garder le secret ? Oui, car il faut savoir qu'on est beaucoup sollicité. Pendant le tournage, pas forcément, car les gens ne le savent pas vraiment. Mais quand C.S.T. diffusé, C.S.T. là ou C.S.T. compliqué ? Beaucoup de personnes reconnaissaient Daniela, et dans la rue, des gens nous lançaient des C.S.T. vous le chameau ? Rire, ou est-ce que ce qui a été le plus dur durant cette expérience ? Le plus compliqué, C.S.T. de rester longtemps dans le costume. On avait des répétitions, et rester dans le costume à rien faire debout. Ils nous mettaient des étriers pour supporter le poids, mais le costume dès qu'on le soulevait, il partait en avant, et Daniela devait porter tout le poids, je devais donc la soutenir. On n'a pas arnaqué des gens, on n'a rien fait de mal, Nico Capone répond aux critiques Les réseaux sociaux n'ont pas été tendres avec vous, avez-vous regardé les retours des téléspectateurs ? On était là pour amuser les gens. Après, vous savez, le problème C.S.T. con est vraiment beaucoup connu. C.S.T. vrai con a une popularité qui est énorme grâce aux réseaux sociaux. Après, comme je le dis à chaque fois, on ne peut pas plaire à tout le monde, on touche aussi des personnes qui ne peuvent pas nous blairer, rire, mais on ne fait rien de mal, on fait des vidéos humoristiques. Que vous n'aimiez pas ou que vous aimiez notre humour, C.S.T. comme ça, on n'a pas vendu des produits douteux, on n'a pas arnaqué des gens, on n'a pas fait de polémiques, on n'a pas planté un couteau, rire, on n'a rien fait de mal. On jouait sur l'amusement, sans prise de tête. Quels sont vos projets pour les mois à venir ? On vient de tourner une série pour W9, les Caponais se marient, et C.S.T. une fiction comme un gars, une fille. Ce sont des petits sketchs, il y en a 70 de tournée. C.S.T. vraiment super car on a créé ça, et ça sera diffusé cet automne. On a terminé il y a deux semaines, et c'était vraiment bien. C'était intense, car on tournait de 7h à 23h, et on repartait le lendemain. Toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux vont nous retrouver et se rendront compte qu'on est capable de faire autre chose. On s'est donné de la peine avec Daniela avec des sketchs qui sont vraiment très drôles, comme scènes de ménage. Sous-titrage Société Radio-Canada C.S.T.